Dance like there's no tomorrow Alors en fait, qui étais-tu Morane ? C'est un spectacle qui est né d'un rêve J'ai rêvé quelques mois après la mort de Morane Qu'elle venait me parler Et qu'elle venait me demander d'aller raconter sa vie Parce que tout le monde connaissait sa voix Mais encore connaissait moins la personne Et donc j'ai décidé de monter ce spectacle Mais je ne me voyais pas le faire seule Et comme Morane était quand même une grande musicienne J'avais envie de lui rendre hommage Avec de la vraie musique Donc je me suis entourée de très bons musiciens Qui participent au spectacle Qui sont aussi très admiratifs de Morane Et donc à tous les trois On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes Pendant plusieurs mois, pendant trois mois J'ai dormi, j'ai respiré, j'ai mangé J'ai pensé Morane en fait Je me suis mis à fond Ça a été un travail de souterrain, sous-marin Où j'ai regardé tous les interviews Les livres, les concerts En fait j'étais complètement habitée par elle Et donc en fait j'ai essayé de choisir un axe Et je me suis dit qu'en fait Ce qu'on a oublié c'est que c'était une femme Qu'on ne savait pas forcément C'est une femme qui avait un humour extraordinaire Une personnalité incroyable Et j'avais envie de faire découvrir ce côté-là au public Alors Morane, c'est ce que je dis dans le spectacle C'est un peu la mère qu'on aurait tous eu envie d'avoir Elle a ce côté généreux, charnel, rassurant On a envie qu'elle nous prenne dans ses bras C'est un peu l'ami qu'on a envie d'avoir Donc pour moi ça serait le talent La voix incroyable, l'humour et la générosité Alors les points communs avec Morane J'en parle beaucoup dans le spectacle Parce qu'en fait le spectacle c'est une rencontre entre elle et moi Parce que moi j'ai pas pu la rencontrer dans la vie Donc justement je la rencontre sur scène Et en fait je me rends compte qu'elle a vécu Comme on est toutes les deux des femmes généreuses Comme elle en parle beaucoup dans son livre « Trop Forte » Où en fait je vois ce côté un petit peu toujours souriant Toujours rigolote Qui cache en fait des fêlures Et en ça je me retrouve beaucoup en elle Alors justement moi je m'estime comédienne J'ai été longtemps dans le circuit de l'humour Parce que j'ai fait des one man shows J'ai fait une web série humoristique Et en fait c'est plutôt les gens qui vous mettent dans des cases D'ailleurs quand j'ai fait ce spectacle Il y a des gens qui m'ont dit « Ah c'est dommage » « Peut-être toi qui es drôle » Et en fait non, moi je suis drôle Mais je peux être aussi pas drôle Et je peux aussi chanter Et je peux aussi être engagée Et c'est vrai que c'est très français De vouloir mettre les gens dans les cases comme ça Et justement moi j'aime bien Ne pas être confortable J'aime bien me remettre tout le temps en question Et d'avoir toujours des challenges Et surtout, surtout La seule chose que j'écoute C'est ce que j'ai envie de faire en fait C'est de quoi j'ai envie de parler à ce moment-là Peut-être que demain je ferai un spectacle de clown Et après je ferai du cirque J'en sais rien Mais en tout cas j'ai pas du tout envie d'être dans des cases Et je suis quelqu'un de très très libre Alors je veux un mec Une suite Bah non en fait Pour l'instant c'est pas prévu Faut savoir que c'est né d'une blague avec des potes En fait je savais pas que ça allait faire 12 millions de vues Et que ça allait avoir le premier prix De la meilleure web série francophone Et en fait c'est surtout que Je l'ai faite en 2012 A un moment où personne ne faisait Ne parler de son corps des complexes Il n'y avait pas cette libération physique Qui est devenue un gros phénomène de mode Je pense que si je continuais maintenant Ça n'aurait pas d'intérêt Alors que ce qui était drôle à l'époque C'est que j'étais la seule à le faire Oui donc j'ai quitté à grand regret La capitale Mais pour une vie plus saine Meilleure, moins stressante Pour des raisons personnelles Dont je parle dans le spectacle Mais il faut venir le voir Et maintenant en fait Je suis spécialisée un peu Dans les chiens Dans les animaux En fait je suis également Docteure, professionnelle Et voilà J'ai plein de chiens autour de moi Plein de chats, plein d'animaux Ce qui me convient Mais ce qui ne m'empêche pas De vivre aussi ma vie de comédienne Et de chanteuse Et d'auteur et de metteur en scène Et c'est une nouvelle vie C'est différent Mais c'est chouette aussi J'ai honte de le dire Mais moi j'ai adoré le confinement C'était génial Parce que justement moi Qui ai quitté Paris Qui a été dans un tourbillon parisien Qui suis arrivé à Nantes Où c'est beaucoup plus calme D'un seul coup Tout le monde était joignable Donc c'est super J'ai eu le temps de parler Avec plein d'amis J'ai monté un projet Le théâtre Hildegarde La compagnie Hildegarde Qui en fait va essayer D'ouvrir des lieux Pour le handicap invisible Parce qu'on parle beaucoup Du handicap visible Mais pas des gens Qui sont dans des situations De handicap invisible Donc j'ai travaillé là-dessus Pendant tout le confinement J'ai eu la chance D'avoir un jardin Où j'ai pu jardiner Où j'ai pu planter des fleurs Et non mais c'est honteux Mais j'ai adoré Ce spectacle en fait Il est tout public C'est pour les gens Qui connaissaient Morane Et qui ont envie Qu'on parle d'elle sur scène C'est pour des gens Qui ne connaissaient pas Morane Et qui ont envie de la découvrir Et le plus beau cadeau Moi quand je l'ai joué La dernière fois Parce que c'était avant le confinement Il y a des gens qui m'ont dit Bah je rentre à la maison Et je vais écouter Morane Et ça je crois Que c'est ce qu'il y a Le plus chouette à entendre Mon souvenir le plus drôle de casting Je l'ai raconté sur Facebook en fait Alors je vais essayer de faire très vite Parce que j'ai pas le temps Je passais un casting Pour une pièce Où la scène C'est une fille Qui se réveille d'une soirée Ses copains lui ont dessiné Un sexe sur le front Indélébile Et elle a un rendez-vous Pour le travail Et donc mon meilleur ami Le comédien Sébastien Chartier Me dit Ah bah écoute Tu sais ce que tu devrais faire Pour le casting Parce qu'en fait C'était un casting en visio Tu devrais vraiment Te dessiner le sexe sur le front Et puis comme ça Ça va les faire marrer Et ça va les détendre Ils vont voir que t'es un peu fofolle Et que t'es capable de tout Chose pas J'y vais Je me dessine un sexe sur le front En me disant Comme ça Ça va les surprendre Haha très très drôle Et en fait C'était 15 minutes après Et là je me rends compte Que j'ai oublié De fermer les vitres De ma voiture Alors qu'il pleuvait Je sors Et j'oublie complètement Que j'ai un sexe sur le front Et je rencontre mes voisins Mes voisins très Très sérieux Très sages Et je me tape la cosette Pendant 15 minutes Avec eux Leur dire Oui bah dis donc On a pas eu un bon été Oh bon j'espère que c'est hiver Tatatata Avec un sexe sur le front Et eux qui n'ont rien osé dire Et j'ai raconté ma vie Comme ça Et ensuite je suis rentrée chez moi Et je me vois dans la glace Et je vois ce sexe sur le front Et je me retrouvais hyper mal Et même encore maintenant On en rit A chaque fois que je les crois Je suis là Et j'ai dû leur expliquer Que j'étais comédienne Et tout Voilà ça les a fait Ça a détendu tout le quartier C'est ça qui est bien Alors le pire souvenir de casting Comme ça C'était en fait Je venais de me faire opérer du ventre Donc je venais de me faire ouvrir Tout le ventre Et j'étais J'avais pas le droit de bouger normalement Et là on m'appelle Pour un C'était pour les invincibles Pour un rôle Et j'avais absolument envie de le faire Et je suis allée J'ai traversé Je me rappelle en plus Il y avait le RER J'étais dans un étage J'étais au bord du malaise Et j'arrive au casting Et en fait j'avais de la fièvre J'étais pas bien du tout Je ne comprenais rien De ce que me disait la nana Je me suis retrouvée Embrasser la caméra Parce qu'il y avait une scène Où il fallait embrasser quelqu'un Elle m'a regardée Pas très sympa Donc voilà Et je me suis retrouvée Très très mal Et quelques mois plus tard Toute l'équipe des Invincibles Est venue Le réalisateur Le producteur Ils m'ont vue sur scène Et ils m'ont dit Ah c'est dommage Qu'on t'a pas connue avant Parce qu'il y avait un super rôle Pour la série Et j'étais dégoûtée Parce qu'en fait La directrice de casting N'a même pas montré mes images Tellement j'avais été Alors en trois mots Talent incroyable Voix exceptionnelle Et générosité Ça fait cinq mots C'est pas grave